C'est un soldat, et quand il a eu un petit coup à fessier, ils ont reposé le pont, ils n'ont garni que Gaudi. Dans l'État, il y a que c'est sa maison qu'il est quand il y a reparti à Boulogne, la maison Gaudi, à Boulogne-sur-Mer. Et Gaudi est beaucoup plus connu sous le nom du Zouave du Pôle Allemand. C'est Yabilan Zouave, c'est un ami militaire qu'ils avaient en ce temps-là, ils appelaient ça les Zouaves. Il est né avec ses parents dans les années 1826, et son père était cabartier ici devant la maison où Gaudi est né, et je pense que dans le temps, il devait être un café. C'est quelqu'un qui devait avoir soif d'aventure, il s'est engagé dans l'armée. Et il a fait 21 ans d'armée, avec Napoléon, les campagnes d'Italie, les campagnes d'Afrique du Nord, tout ce qui s'en suit, il a été blessé, il a été médaillé. Et c'est pour ça qu'il a été joué en exemple, parce qu'il avait une belle carrière militaire. Quand il a été démobilisé, il était sur Paris, c'est une de ses soeurs, et l'empereur a eu envie de faire des statues de soldats. Parmi les statues, il y avait un Zouave, il y avait un chasseur, il y avait un grenadier, pour mettre sur le pont de l'Allemand. Mais le vieux pont de l'Allemand, il n'y a qu'une seule statue qui a été retenue, c'est le Zouave Gaudi, parce que c'était peut-être le plus beau. Les Parisiens, quand ils voient l'eau monter le long du Zouave, ils ont peur. Pour les Parisiens, ça repère. Mais dans 1926, il avait de l'eau scotter, ça a été la crue du sec sur Paris.